Il y a bien mon temps à l'EBF, et donc il est temps de rafraîchir un peu les mémoires, les expériences, les perspectives. Nicolas Elbaz est déjà un partenaire à Partec Ventures, qui est un fonds qui est à l'origine, dans ses lointaines origines, c'était Paribas, puisque j'avais rencontré Robert Lattes, que j'ai jamais entendu, il y a bien longtemps, Emmanuel Lecénier, qui était un des grands du venture capital en France, il a appuyé beaucoup, il a écrit un très bon livre, il s'appelle Le vent de la fortune, sur le sujet, et puis ça a évolué, ça a évolué, et maintenant on a Partec, qui était à l'origine Paribas Technologie, donc ça fait combien de temps que tu es à Partec, Nicolas ? Ça fait juste presque dix ans. Et avant, tu étais reconnu quand tu étais entrepreneur à Somme-Touel. Voilà. C'était ta première société ? Avant, j'avais un vrai job, comme ça. Ça y est, on va tomber dans les... On va tomber dans... Mais on va parler de ça justement, des contes et légendes du Venture Capital. Il y avait un vrai job peut-être qu'à fonder Somme-Touel. C'était une longue aventure compliquée, ça a démarré en 87. Non, oui, 87. Et on a mis... C'est pour ça que ça me fait toujours rire de voir des entrepreneurs qui s'attendent à réussir en deux ou trois ans, et qui se découragent dès que ça ne marche pas, parce qu'on a atteint 1 ou 13 ans, avec l'aide du contenu de la liste-op. Pourquoi est-ce que tu as créé cette société ? Alors, Softway, c'était après d'autres mésaventures entrepreneuriales, on peut en parler, c'est le plus marrant, parce que c'est des trucs qui n'ont pas laissé. C'était à l'origine, en fait, pour créer un point entre la France et les Etats-Unis, pour aider des entrepreneurs européens, français essentiellement, à venir s'importer aux Etats-Unis. Et puis, dans le temps, ça a essayé de découvrir des technologies intéressantes aux Etats-Unis, c'est-à-dire que le modèle était différent, dans le sens inverse, pour profiter de ces technologies et les exploiter en France. Donc, ça a été la petite micro-vision qu'on avait, parce qu'à l'époque, il y avait vraiment un fossé. Il y a toujours un fossé. À l'époque, il y avait un fossé de technologie, que d'autres personnes ici ont connu, entre le monde de la high-tech, de la Silicon Valley, et l'artisanat qu'on avait en Europe et en France en particulier. Il y avait donc la notion d'éduquer un petit peu ce qui se passe, enfin, des entrepreneurs français pour leur permettre de comprendre un petit peu, même pas, du coup, pour fabriquer, mais de comprendre un petit peu ce qui se passait ici. C'était déjà hyper important. Par exemple, on avait des gens, des entreprises françaises, qui nous payaient pour que, mensuellement, pas pour un service, qui consistait simplement à leur envoyer une fois par semaine les copies de l'Info World et de BC Week. Parce que l'information ne circulait pas à l'époque, il n'y avait pas Internet. Il fallait un mois avant d'avoir les mêmes news en France en plus. Juste le fait de pouvoir leur envoyer deux, trois magazines toutes les semaines, ça avait une Halloween ou quoi. C'était un autre monde. Ça va aller à Chambé. Et avant, tu parlais d'aventures entrepreneuriales ou de mésaventures entrepreneuriales, on s'accueillait. Plein de bêtises, j'ai fait plein de bêtises. Dans le désordre, j'ai lancé la première collection, je crois que c'était la première, de collection de recettes vidéo, de recettes de cuisine. On a sorti trois volumes. En vidéo. En vidéo, oui, en vidéo. On s'était piqué l'idée après par Julia Chari. Vraiment, c'est... Ah oui, chic. Et... C'était un genre de porno, quoi. C'est un peu d'un plus beau, c'était... Comment ça s'appelait ? Books on Take. C'est ça. Oui, oui, oui. Trois vidéos. Le distributeur de Books on Take. Tu vendais des vidéos aux aveugles. Tellement la qualité de la vidéo, c'est déformant. C'était tellement mauvais qu'il n'y avait que les aveugles qui nous les achetaient. Donc ça, ça a duré combien de temps, ça ? Ça a duré, ça a duré longtemps, en fait, parce que, comme c'était avant... Parce qu'il y avait six bas de prison. Non, non, non. Ah, c'était avant que toi et Apple aient lancé le desktop publishing, par exemple. Donc, quand on... C'est là où vous voyez que ça a changé quand même, là, ça nous s'amorait de l'espa. Mais quand on voulait faire une pub pour lancer cette collection, il fallait déjà faire des microfilms pour le design de la pub. Ensuite, il fallait réserver un emplacement dans Bon Appétit Magazine. La pub, elle allait sortir trois, quatre mois plus tard dans le magazine. Ensuite, on attendait devant la P.O. Box toutes les semaines pour voir si on avait des coupons qui allaient revenir. En fait, il fallait 4, 5 mois, 6 mois pour savoir si quelque chose marchait. Alors qu'aujourd'hui, vous faites votre pub, vous testez sur Google, le lendemain, vous changez le message. On est dans un autre monde, quand même. Pour moi, c'est le truc le plus fascinant de ces 25 dernières années. C'est à quel point, et je ne sais pas si la prochaine génération va pouvoir avoir cette expérience, mais à quel point la vélocité de circulation d'informations a changé. On est passé de, pour prendre cet exemple-là, de 5 mois à un jour, et à pouvoir en plus communiquer n'importe quoi à des millions de gens instantanément. Et pour moi, c'est assez fascinant. Alors, Simon, dans les autres, les aventures. Oui. Qu'est-ce que tu dis ? Le découpage. Ah oui, oui, c'est le bon de moi. J'avais lancé un logiciel d'optimisation de plans de découpe pour l'industrie du bois et du métal. C'était... Bien sûr, là c'est de l'ingénierie. Mais c'était vachement français, en fait. C'est des maths. Mais, donc, on allait dans des usines, avec les premiers portables, avec les valises de pack. C'est pour ça. On a dit Bill Gates, le premier avec ça, le partout. Le premier, le premier. Le premier. Une heure, deux heures après, j'essaie de sortir des trucs du cœur. Ça n'a pas très bien marché. Et pourquoi ? C'était pas assez cher, trop cher, pas assez pignon ? Pourquoi ça n'a pas marché ? Parce que... Non, parce qu'en fait, on ne comprenait rien à l'industrie à laquelle on... Et ça, c'était ça la leçon pour moi. C'est-à-dire qu'on avait un concurrent américain qui venait de l'industrie à laquelle il demandait. Il savait comment appréhender le marché, comment parler aux gens au milieu du Wisconsin et au milieu de l'Ockama. Et nous, on ne savait pas. Alors, si je comprends bien à tout ça, ça s'est passé aux Etats-Unis. Oui. C'est d'accord. Alors, on va reculer un peu dans le temps. Au lieu de faire la biographie, puis la naissance, on fait un bio en toute sorte, un peu reculant. Tu es arrivé quand et comment vous étiez au milieu ? Je suis arrivé la première fois par un stage. Alors, c'est une histoire un peu marrant. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de chance, toujours eu beaucoup de chance dans ma vie, de rencontrer des gens, c'est fortuitement, qui m'ont un peu aidé. Et en l'occurrence, c'est une histoire marrant, parce que mes parents avaient un petit hôtel-restaurant en Normandie, à Pernon, parce qu'ils me connaissaient, non ? Dans Bordeaux. Dans Bordeaux, absolument. Et non, moi, j'étais jeune étudiant à HEC, et je rêvais de faire un stage aux Etats-Unis, mais je n'avais aucune idée comment me prendre, à qui parler, je ne connaissais personne, etc. Et puis, un jour, je parle avec un vieux monsieur qui déjeunait dans le restaurant de mes parents. Je lui parle, je lui demande ce que je fais, je lui explique un petit peu mon envie d'aller aux Etats-Unis. Il me dit, si vous voulez, je peux appeler, je peux demander à mon ami Henry Paul. Je travaille, je suis de Porte-France, et je ne sais pas que ça... Et parce que tu faisais une business school respectable, probablement que l'hôtel-restaurant de tes parents était en l'agent. Et lesquels l'hôtel-restaurant de tes parents, je connais un peu le point, ça s'appelait comment ? Ça s'appelait le Rollais-Normand. Le Rollais-Normand. Le Rollais-Normand, plus total, il y avait quelques chambres aussi, des dizaines de chambres. Et qui faisait la business school ? C'était pas mon père. C'était pas mon père.